salut à toutes et à tous et bienvenue sur anglo formation sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut fusionner donc deux données si on a par exemple un titre d'exemple donc on a l'indicatif d'un numéro de téléphone et on a des numéros de téléphone nationaux on aimerait bien par exemple avoir une liste de ces numéros là au format international ainsi on peut par exemple les envoyer à un client bien donc selon nos besoins pour cela on peut utiliser la méthode concatenaire donc on fait égal concatenaire comme ça et après on sélectionne le premier texte pour un virgule et après le deuxième texte et on clique sur entrée comme vous voyez donc ils viennent de mettre le plus 33 par exemple et 0 6 60 55 à titre d'exemple donc c'est un numéro au hasard mais comme vous voyez et là et là il a préservé le zéro qui entre l'indicateur et l'indicateur région bien de national donc il faut enlever normalement le zéro donc pour cela c'est très simple on peut utiliser une autre méthode c'est s texte donc on fait comme ça qu'en cantineur on laisse comme elle est mais on prend la valeur cette valeur là la deuxième valeur ça veut dire le numéro de téléphone national ou bien c'est celui qu'on va traiter on va mettre on va ouvrir la parenthèse comme ça et on tape et ce texte et après on ouvre parenthèse donc c'est la zone f6 qu'on va traiter après sa donnée ont fait point virgule 2 ça veut dire c'est la première donc 2 c'est la première la première le premier caractère 3 le deuxième caractère ainsi de suite donc c'est comme ça que excel peut traiter les données donc on va faire 2 donc ainsi elle va sélectionner le 0 qui est au début et après point virgule et on va lui demander combien de données après ce premier caractère peut insérer donc c'est neuf ça veut dire les neuf chiffres comme ça et après on ferme les parenthèses et après on ferme les parenthèses de f texte s texte mais c'est parti on clique sur entrer donc on vous voyez il vient de corriger ou bien il vient de supprimer le zéro qui a été inséré par erreur après pour pour appliquer cette méthode sur le reste des cellules il suffit seulement qu'on sélectionne ici et on tire vers le bas donc on vous voyez il vient d'appliquer la méthode sur toute la liste donc cette méthode elle est vraiment très très pratique pas supposant que vous avez un fichier excel donc qui qui contient pas à titre d'exemple 500 entrées par exemple bien 1000 entrées donc c'est très pratique d'appliquer cette méthode ça serait très rapide et très pratique à utiliser j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore bonne âme chez je vous invite à s'abonner like cette vidéo je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt je vous invite à s'abonner à bientôt